Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la formule de Grassmann. C'est une formule qui permet de calculer la dimension d'une somme de deux espaces vectoriels. Alors, avant ça, je vais donner un tout petit peu de contexte, on va se placer dans V1, on va dire R espace vectoriel, mais vous pouvez travailler avec C si vous voulez, c'est pareil, avec n'importe quel corps, de dimension finie, de telle sorte que, parce qu'on a vu, il y a eu une ou deux vidéos, vous pouvez choisir une base, etc., et travailler avec une base, de dimension finie. Et avant d'avancer, je voulais combler un tout petit trou que j'avais laissé dans la dernière vidéo. J'avais affirmé sans preuve que si F est un sous-espace vectoriel de V, alors F est de dimension finie. Alors évidemment, c'est un truc qui géométriquement est assez clair, si vous avez par exemple un espace vectoriel de dimension 3 comme ça, un sous-espace vectoriel, ça va être en gros soit un plan, qui est manifestement de dimension 2, soit une droite, juste, qui va être manifestement de dimension 1, soit tout l'espace qui est de dimension 3, soit le cercle de ton 0 qui est de dimension 0. Donc géométriquement, c'est assez clair, cette histoire, et le truc, c'est qu'en fait, ce n'est pas évident uniquement à partir de définition. Je vais démontrer rapidement ce petit lème-là, qui est un truc qu'on utilisera tout le temps dans la pratique, mais que je préfère démontrer maintenant. Donc preuve, comment on fait ça ? Bon, ben supposons, par l'absurde, qu'il ne soit pas de dimension finie. Donc supposons que f ne soit pas de dimension finie. Donc là, on raisonne par l'absurde. Alors, je rappelle la définition que j'avais donnée de dimension finie, j'avais dit qu'un espace était de dimension finie, c'est seulement s'il avait une famille génératrice finie. Donc ça, ça veut dire que f n'a aucune famille génératrice finie. Ok ? Donc en particulier, la famille vide, elle n'est pas génératrice. Donc l'espace f n'est pas composé que de la somme vide. C'est-à-dire qu'il y a des vecteurs non nuls dans f. Donc on dispose de f dans f, on va l'appeler même f1, non nul. Ok ? Mais alors, la famille f1, elle est finie, donc elle n'est pas génératrice. Donc par cette typosage-là, f n'a aucune famille génératrice finie. Donc pas génératrice. Donc on peut prendre, il existe donc un vecteur f2 qui n'est pas dans l'espace engendré par f1, c'est-à-dire qu'il n'est pas une combinaison linéaire de juste f1. C'est-à-dire qu'il existe f2 qui est dans f, donc pas génératrice sous-entendu de f, évidemment. Donc il existe un f2 qui est dans f, mais qui n'est pas dans le vecte de f1. Le vecte de f1, j'avais introduit la notation il y a une autre vidéo, je vous rappelle que c'est juste les multiples de f1. Ok ? Bon, ben on rajoute f2. Ok ? Alors, f1, f2 est fini, et pas génératrice. Ok ? Donc elle est finie, enfin, elle est finie, donc elle n'est pas génératrice, pardon, en vertu de toujours cette hypothèse-là. Donc, on a f3 qui est dans f, mais pas dans le vecte de f1. Etc. On continue comme ça. Donc, à chaque fois, pour tout n, on peut construire un vecteur fn qui n'est pas dans le vecte du précédent. Et ce truc-là, ça vous assure que la famille que vous construisez, en fait, elle est libre. Ok ? Donc, on s'arrête quand on dépasse la dimension de v, parce que je vous rappelle que f, c'est un sous-espace vectoriel, de v. Donc, on s'arrête à, on va dire, n plus 1, où n, c'est la dimension de v. Ok ? On a donc une famille f1, etc. fn, fn plus 1 ou, donc, d'éléments de de vecteur de f, ou, pour tout, i entre 2 et n plus 1, fi n'est pas dans le vecte des i moins 1 premier. En fait, on peut même le faire pour i entre 1 et n plus 1, et dans ce cas-là, on dirait que f1 n'est pas dans le vecte de la famille vide, c'est-à-dire que f1 est non nulle. Le vecte de la famille vide, c'est juste le vecteur nul, parce que la somme vide, c'est 0. Ok, mais en fait, cette condition-là, cette chose-là, ça vous assure que la famille est libre. Je vais vous prouver ça rapidement. La famille f égale à f1, etc. fn plus 1 est libre. Pourquoi elle est libre ? Imaginez qu'elle n'était pas libre. Alors, on aurait une combinaison non triviale qui vaut 0, et donc, en regardant le dernier terme non nulle, on pourrait dire que, par exemple, si j'appelle fi ce dernier terme, eh bien, fi est dans le vecte des précédents. Donc, on va préciser ça. En effet, supposons que f1, etc., fn plus 1 est lié. Donc, lié, c'est le contraire de libre. Ça, c'est juste de la notation, de la nomenclature, si vous voulez. Supposons qu'elle est liée. Alors, il existe x1, etc., xn plus 1 dans R, non tous nuls, tel que on a somme pour i variant de 1 à n plus 1 des xif i égale 0. Alors, si on prend le dernier non nul, donc si xp est le dernier xy non nul, on a, tous les termes après sont nuls, donc on a somme pour i variant de 1 à p des xif i égale 0 et xp est non nul, donc, finalement, on peut écrire xp comme somme pour i variant de 1 à p moins 1 des moins xy sur xp fi. Et ça, c'est dans le vect de f1, etc., fp moins 1. Le vect de f1, fp moins 1, je vous rappelle que c'est les combinaisons linéaires en f1, etc., fp moins 1, c'est-à-dire exactement les trucs de cette forme-là, des sommes de multiples de chacun des fi. OK ? Et bien voilà, ça, c'est une contradiction. Et je vous rappelle que la famille des fi, à chaque fois, on l'a construite en prenant un vecteur qui n'est pas dans le vect des précédents. Pardon, ici, c'était f3 qui n'est pas dans le vect de f1, f2, excusez-moi. OK. Donc voilà, on obtient une contradiction et donc, finalement, notre hypothèse selon laquelle f n'est pas de dimension finie est fausse et donc on a prouvé par l'absurde que f est de dimension finie. Voilà, donc ça comble le petit trou de la dernière fois. OK. Maintenant, je vais vous parler vraiment de la fameuse formule de Grassmann. Alors, d'abord, il y a un truc qu'on avait remarqué la dernière fois, c'est que, donc, on va fixer v1, toujours r espace vectorielle et vous pouvez supposer qu'on ne prend pas r mais c'est par exemple, e et f 2, je fais l'espace vectorielle de v. OK ? Bon, on peut former e plus f qui est un sous-espace vectoriel de v, ça, on l'avait vu la dernière fois, et la somme peut être directe. Et ça, on notera comme ça, e plus f avec un plus rond. C'est comme ça qu'on notera le fait que la somme est directe. Et en fait, dans le cas où la somme est directe, on avait vu la dernière fois dans la construction d'un supplémentaire que si vous preniez d'un côté une base de e et d'un côté une base de f, vous la mettiez ensemble, ça semblait faire une base de e plus f. Et donc, il semblerait que la dimension de la somme directe de deux espaces vectoriels ce soit la somme des dimensions. Cette chose-là, c'est vrai, et c'est même vrai de manière plus générale, on peut faire ça avec la somme d'un nombre fini quelconque de sous-espaces vectoriels. Donc, c'est ça qu'on va montrer maintenant. Donc, on va même lui donner le nom de théorème, j'allais écrire proposition, mais en fait, c'est un résultat assez important, je trouve, suffisamment pour lui donner le nom de théorème. Donc, soit v, alors oui, je ne le dis pas, mais à chaque fois, on travaille avec des r espaces vectoriels de dimension finie. Donc, soit v, un r espace vectoriel de dimension finie, et e1, etc., jusqu'à en des sous-espaces vectoriels de v. OK ? On suppose que cette somme-là est directe. Donc, ce truc-là, ça veut dire la somme des n espaces vectoriels e1, etc., jusqu'à en, et le fait que le grand plus soit dans un rond, ça veut dire que cette somme est directe. ce que ça veut dire c'est que la somme, ce que veut dire cette phrase-là, c'est qu'on peut considérer la somme des espaces vectoriels e1, OK ? Ça, on l'avait vu la dernière fois, la somme des espaces vectoriels c'est un espace vectoriel. Cette somme, je lui donne un nom, je l'appelle e, et il s'avère que cette somme est directe. C'est ça que veut dire cette phrase. Évidemment, c'est bizarrement tourné, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, si vous voulez, on peut dire on pose e, la somme des espaces vectoriels, et on suppose que cette somme est directe. Et alors, ce que j'affirme, c'est que la dimension de e, c'est sans surprise au vu de ce que je viens de vous dire, la somme pour i variant de 1 à n des dimensions d'eI. Bon, alors, comment on fait ça ? Allons-y. Bon, tout ça, c'est des sous-espaces vectoriels de v1, donc on peut supposer qu'ils sont de dimension finie parce qu'on vient de faire comme v est de dimension finie, et donc on peut en choisir des bases. donc on prend pour tout i entre 1 et n, on va appeler ça EI, une base de EI, et on note donc la base elle va être finie parce qu'on est en dimension finie, on note EI égale EI1, etc., donc les EI1, etc., jusqu'à EI P1, 10i, ça c'est des vecteurs. P1, 10i, c'est la dimension de l'espace vectoriel EI, parce que c'est le nombre de vecteurs dans une base de l'espace vectoriel EI. et on pose ensuite E égale la concaténation de chacune des bases EI, c'est-à-dire E1, 1, etc., jusqu'à E1, P1, ça c'est la première base, E1, puis vous rajoutez la deuxième base, donc ça fait E2, 1, etc., jusqu'à E2, P2, etc., ça c'est la deuxième base E2, vous les concaténez toutes jusqu'à la fin, vous obtenez E1, etc., jusqu'à E, N, P, N. Donc voilà, on concatène toutes les bases, on les ajoute les unes après les autres, et ce que j'affirme, c'est que maintenant cette chose-là, c'est une base de l'espace vectoriel E. E est une base de grand E. Ok, pourquoi c'est une base ? Allons-y, prouvons qu'elle est génératrice. Bon, on fixe un élément de E, et le truc, c'est que maintenant, ce qu'on sait, c'est que E, c'est la somme des EI. Ok ? Bon, du coup, ça veut dire que chaque élément de E, on peut le décomposer dans la somme des EI. Donc, on dispose, je vais l'appeler peut-être V plutôt comme vecteur, de V1 dans E1, V2 dans E2, etc., jusqu'à VN dans EN, tel que V, c'est la somme pour I variant de 1 à N des VI, c'est-à-dire V1 plus VN. Ça, c'est juste le fait que E, c'est la somme des EI. Par définition, la somme des EI, c'est exactement les vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de E1, d'un vecteur de 2, etc., d'un vecteur de ENI. Ok, mais maintenant, le truc, c'est que chaque VI, on peut le décomposer selon la base de l'espace EI sous-jacent. Ok ? pour tout I, entre 1 et N, VI, il appartient à EI. Donc, on peut écrire VI, on peut l'écrire dans la base EI, qui correspond à ce EI-là. Ok ? Donc, on peut l'écrire sous cette forme-là. somme pour J variant de 1 à, du coup, le nombre d'éléments dans la base, qui est PI, de XI indice J. Ok ? On garde la trace du fait que on est au I-m vecteur et au J-m vecteur de la base EI. Et ici, on prend le vecteur EI-J, le J-m vecteur de la base EI. Ok ? Et dans ce cas-là, si vous remplacez chacun des VI par son expression là-dedans, vous obtenez une expression de V dans la famille E. Donc, V, vous pouvez l'écrire comme ça, somme pour I variant de 1 à N et somme pour J variant de 1 à PI, vous avez XIJ, EIJ. Ok ? Et donc, vous avez bien décomposé le vecteur V selon cette famille-là. C'est-à-dire que vous avez écrit V comme combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là. Donc, la famille est bien génératrice. Montrons qu'elle est libre, maintenant. Donc, pour ça, on prend une combinaison linéaire non triviale qui vaut 0 et on montre que cette combinaison linéaire est en fait à coefficient toute nulle. Tous nulles. Donc, soit XIJ des réels. Donc, ça, c'est valable pour I variant entre 1 et N et J variant entre PI et 1. Ok ? Telle que la somme pour I variant de 1 à N de la somme pour J variant de 1 à PI des XIJ, EIJ égale 0. Ok ? Donc, on a pris une combinaison linéaire non triviale, enfin, une combinaison linéaire de ces éléments-là qui vaut 0 et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, elle est triviale, c'est-à-dire que chacun des XIJ est nulle. Comment on fait ça ? Le truc, c'est que ce vecteur-là, il est dans EI. Ok ? Or, la somme des EI est directe. Donc, vous avez une somme de vecteurs de EI qui vaut 0 par unicité de la décomposition dans cette somme directe, ça vous assure que chacun des vecteurs est nul. Je vais écrire ça. On pose VI égale somme pour J variant de 1 API TXIJ EIJ et on a que la somme pour I variant de 1 à N des VI est égale à 0, c'est-à-dire la somme pour I variant de 1 à N de 0. Ok ? Ça, c'est dans EI. Ça, c'est dans EI. est donc par unicité de la décomposition de 0 dans la somme des EI. L'unicité provient du fait qu'elle est directe. Que cette somme est directe. On a que chaque terme de la somme ici est égal à chaque terme de la somme ici. C'est-à-dire que pour tout I entre 1 et N VI est égal à 0. C'est-à-dire, si vous reprenez l'expression de VI, ça vous dit que la somme pour J variant de 1 API des XIJ EIJ est égal à 0. Ok, mais maintenant, le truc, c'est que à I fixer la famille des EIJ, cette chose-là, c'est la famille EI, c'est une base de EI. Donc, elle est libre. Et donc, le fait qu'elle est libre, ça va vous assurer que les XIJ sont tous nuls. Donc, EI1, etc. jusqu'à EIPI est libre. Pourquoi ? Parce que c'est une base de EI, par définition. Ok ? Bon, ben, dans ce cas-là, cette égalité-là vous assure que XIJ égale 0 pour tout I entre 1 et N et tout J entre 1 et PI. Et ça, ça va vous permettre, donc ça vous assure que la famille est bien libre, que toute la famille E, cette famille-là, est une famille libre. Donc, on a montré qu'elle était génératrice, qu'elle était libre, c'est donc bien une base. donc E est une base de E. Ok, ben, c'est très bien parce que du coup, maintenant, ce qu'on sait, c'est que la dimension de E, c'est par définition le cardinal de n'importe quelle base. Donc, en l'occurrence, le cardinal de E fait très bien l'affaire. Le cardinal de E, ben, vous avez vu que E, c'était la concaténation de chacune des bases, donc le cardinal de E, c'est la somme des cardinaux de chacune des bases. C'est-à-dire P1 plus P2 plus P3 plus Pn, etc. Donc, ça nous donne cette chose-là. Ok, mais P i, c'est le cardinal d'une base de E i, donc c'est la dimension de E i. Donc, finalement, vous obtenez bien la dimension de E1 plus la dimension de E2, etc., jusqu'à la dimension de En. Et voilà, ça termine ce que vous oubliez. Donc, finalement, dans le cas où la somme est directe, c'est très facile de déterminer la dimension de la somme d'espaces vectoriels. C'est juste la somme des dimensions des espaces vectoriels sous gestes. Alors, il peut arriver que les sommes ne soient pas directes, en revanche. Et on a aussi une formule pour ça qui s'appelle la fameuse formule de Grassmann. On y arrive enfin. Donc, formule de Grassmann. Donc, pour ça, on fixe V un R espace vectoriel de dimension finie. Encore une fois, vous pouvez remplacer R par C ou par ce que vous voulez. Et soit... Alors, cette fois-ci, la formule de Grassmann, je vais la faire uniquement avec deux sous-espaces vectoriels, mais elle peut se généraliser à un nombre fini quelconque de sous-espaces vectoriels. Donc, soit E et F deux sous-espaces vectoriels de V. Alors, on a que la dimension de E plus F c'est quoi ? Bon, bah, essayons de nous donner une idée sur un exemple. Donc, je vais prendre par exemple l'espace R3. Voilà. Et, bon, moi, je vais prendre deux sous-espaces vectoriels. Par exemple, je vais prendre le plan horizontal, comme ça, que je vais noter en orange. Et, je vais prendre par exemple un autre plan, par exemple, le plan vertical en rose. Donc là, vous voyez que les deux sous-espaces que j'ai pris n'étaient pas en somme directe parce que vous voyez que leur intersection n'est pas triviale. Leur intersection, c'est ce truc-là. C'est cette droite-là. Alors, évidemment, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est aussi un sous-espaces vectoriels. Pourquoi c'est vrai ça ? Parce que si A et B sont stables par somme, par exemple, leur intersection est stable par somme aussi. A et B, enfin, si vous avez X et Y dans A inter B, alors X plus Y, il est dans A parce qu'A est stable, il est dans B parce que B est stable, donc il est dans A inter B. Pareil, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels va contenir 0 puisque les deux sous-espaces vectoriels contiennent 0. Donc en fait, si vous avez deux espaces vectoriels, vous pouvez faire l'intersection de ces deux espaces vectoriels. Donc là, en l'occurrence, l'intersection de l'espace vectoriel rose et de l'espace vectoriel orange, c'est l'espace vectoriel vert. Et vous voyez que c'est bien un espace vectoriel. Il contient 0, il est stable par somme et par multiplication par un scalaire. OK. Bon ben alors, si on essaie de calculer la dimension de E plus V, vous voyez que E plus V, il faut compter la dimension du truc rose et la dimension du truc orange. Donc naturellement, on s'attend à avoir dimension de E plus dimension de F. Mais là, on a compté des choses en trop puisque l'espace vectoriel vert, on l'a compté à la fois dans l'espace vectoriel rose et dans l'espace vectoriel orange. Donc il faut le retirer une fois puisqu'on l'a compté deux fois. Donc c'est comme ça qu'on arrive intuitivement à cette formule-là qui est exactement la même formule que la formule pour l'union de deux ensembles en théorie des ensembles. Je rappelle que le cardinal de l'union, c'est le cardinal du premier plus le cardinal du deuxième moins le truc au milieu puisqu'on l'a compté deux fois. C'est exactement la même formule juste dans le cadre des espaces vectoriels. Il faut penser à remplacer l'union par la somme. La somme de deux espaces vectoriels, si vous voulez, c'est l'analogue de l'union de l'union qu'on observe dans la théorie des ensembles. Et le cas où l'union est disjointe dans la théorie des ensembles, ça correspond au cas où la somme de deux espaces vectoriels est directe. Donc c'est cette formule-là qu'on va montrer et je vais vous expliquer la preuve, mais la preuve, ça va être essentiellement exactement la même chose que ce que vous faites dans le cas de la théorie des ensembles. Donc comment on prouve cette formule-là dans le cas de la théorie des ensembles ? Parce qu'en fait, on a un ensemble A et un ensemble B, on découpe notre ensemble A union B en trois parties. La première partie qu'on regarde, c'est celle-là, c'est A privé de son intersection. La deuxième partie qu'on regarde, c'est B privé de son intersection avec A. Et la troisième partie qui nous intéresse, c'est le truc au milieu, l'intersection des deux. Et on écrit que cette union-là est disjointe, donc le cardinal de cette union disjointe, c'est la somme des trois cardinaux. Ici, on va faire exactement pareil. A ceci près qu'ici, c'est des espaces vectoriels. Donc naturellement, on considère, déjà je vais donner quelques notations, on fixe A, B de S, V de V. Je les ai appelés E et F là-haut, mais peu importe. Et naturellement, exactement comme dans le cas de la théorie des ensembles, on va donner un petit nom à leur intersection. C, c'est l'intersection de A et B, qui est évidemment un sous-espace vectoriel, comme je l'expliquais juste avant. Donc ici, C, il est en vert. Maintenant, on aimerait bien donner un nom aussi à A privé de C, par exemple, pour pouvoir faire exactement le même raisonnement qu'en théorie des ensembles. Le problème, c'est qu'A privé de C, a priori, ce n'est même pas un espace vectoriel. Par exemple, ça ne contient même pas 0, puisque 0, il est dans C. Donc en fait, prendre le complémentaire d'un espace vectoriel, ce n'est pas très malin, parce que ce ne sera pas un espace vectoriel, on ne pourrait pas raisonner avec des bases dessus, et on sort complètement notre théorie. En fait, on a un analogue très bien du complémentaire dans l'espace vectoriel, c'est les supplémentaires dont on a parlé la dernière fois. On sait qu'en dimension finie, ils existent, les supplémentaires, donc faisons ça. Au lieu de prendre le complémentaire de C dans A, prenons un supplémentaire de C dans A. Donc soit, on va appeler ça SA, un supplémentaire, de C dans A, et SB, un supplémentaire de C dans B. On peut faire ça parce qu'on a un dimension finie d'après ce qu'on a fait la dernière fois. Comment on fonctionnait intérieur et des ensembles ? On disait qu'après, ces trois morceaux-là étaient disjoints. C'est-à-dire que l'union était disjointe. Alors bon, union disjointe, ça ne veut pas dire grand-chose pour des espaces vectoriels, parce que de toute façon, 0 est dans l'union des trois. En revanche, je vous ai dit tout à l'heure que l'analogue de l'union c'était la somme et l'analogue de l'union disjointe c'était la somme directe. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer que ces trois-là sont en somme directe. Et vous vous en doutez, ce sera vrai. Donc montrons que la somme C, somme directe, SA, somme directe, SB, et directe. Bon alors, je n'aurais peut-être pas dû écrire des plus de somme directe, je vais mettre des plus normaux pour commencer. On va montrer que la somme est directe. OK ? Bon ben, comment on fait ça ? Il faut montrer l'unicité de l'écriture de n'importe quel élément. OK ? Donc ça revient, par soustraction, ça revient à montrer l'unicité de l'écriture de 0. Si vous avez deux écritures pour un élément, la soustraction des deux écritures vous donnera une écriture de 0. Il faudra montrer que cette écriture-là est réduite à 0. OK ? Donc, soit x dans c, y dans sa et z dans sb. Là, c'est des vecteurs tels que x plus y plus z égale 0. Comment on va faire ça ? Donc ça, c'est dans a inter b, ça, c'est dans sa, et ça, c'est dans sb. Donc, en particulier, ça, c'est dans a et ça, c'est dans b. OK ? Si on essaie de passer un truc de l'autre côté, on a que x plus y c'est égal à z. OK ? Mais donc ça, ça vit dans a. Pourquoi ? Parce que a inter b, c'est dans a, et sa, c'est dans a, et a est stable par sam, et ça, c'est dans b. Donc, les deux, ils sont dans a inter b. Donc, z, par exemple, il est dans a inter b. Mais il est aussi dans sb. Donc, z, il est dans c et dans sb, mais le truc, c'est que sb, c'est un supplémentaire de c dans b. Donc, l'intersection des deux est réduite à 0. Donc, z égale 0. De même, vous obtenez exactement de la même façon, mais en raisonnant sur a, cette fois-ci, et pas sur b, vous obtenez que y égale 0. Donc, la somme x plus xy plus z égale 0 vous assure que x égale 0. Donc ça, ça vous assure que 0 a une unité, une unique écriture dans cette somme-là, et donc n'importe quel élément de cette somme-là a une unique écriture dans cette somme-là juste par somme. Si vous avez deux écritures, vous faites la subtraction des deux, ça vous donne une écriture de 0 dans cette somme-là. Vous savez que cette écriture est nulle, c'est-à-dire que tous les vecteurs sont nuls. Donc, les deux écritures dont vous êtes partis au départ sont en fait les mêmes. Je vous invite à l'écrire si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis à l'instant. Ok, donc la somme est bien directe. Et pourquoi c'est utile ça pour nous ? Parce que si vous regardez cette union disjointe était en fait égale à tout l'espace qui nous intéresse, c'est-à-dire à A union B. Et ça va être le cas ici aussi. Donc je dois récapituler, on a pris A et B de sous-espaces vectoriels de V, on a noté C leur intersection, S A en supplémentaire de C dans A, S B en supplémentaire de C dans B, et on a prouvé que la somme de ces trois espaces vectoriels était directe. Donc ce que ça nous dit, avec ce qu'on a vu la dernière fois, enfin ce qu'on a vu juste avant, c'est que la dimension de cette somme-là c'est égale à la somme des dimensions. Mais ça, si on reprend notre analogue des ensembles, on a C qui est ce petit truc-là au milieu, on a S A qui est cette partie-là, et S B qui est cette partie-là. Donc on voit que manifestement l'union est disjointe, ça correspond au fait que c'est de cette somme-là, mais mieux que ça, l'union des trois, c'est A. C'est A union B. Donc dans le cas de la théorie des ensembles, ce sera A plus B. Et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Donc on va montrer que C plus S A A plus S B, c'est en fait A plus B. Alors il y a une inclusion qui est claire, puisque C, c'est dans A inter B, donc c'est dans A plus B. Un élément de A, c'est dans A plus B, puisque c'est lui-même plus 0. Pareil, S A, il est dans A, donc il est dans A plus B. S B, il est inclus dans B, donc il est dans A plus B aussi, puisque tout élément de S B, c'est un élément de B, donc on va écrire 0 plus cet élément de B. Donc on a une inclusion qui est évidente. Cette inclusion-là est évidente. Maintenant, nous montrons l'inclusion réciproque. Donc soit, on va dire, V dans A plus B, et on veut montrer qu'il peut se décomposer sous cette forme-là. On sait juste qu'il est dans A plus B pour l'instant, donc on écrit V sous la forme A plus B, où A est dans A, et B est dans B. Ok, mais maintenant, A est dans A, donc le truc, c'est qu'on sait que C plus S A, c'est égal à tout A. Parce que S A, c'est un supplémentaire de C dans A. C'était la définition du supplémentaire, on a vu que c'était un espace vectoriel, tel que la somme directe avec C, c'est égal à tout A. Ok ? Donc, on peut écrire A égale, on va dire, S indice A plus C indice A, ou ce truc-là, c'est dans S A, et ce truc-là, c'est dans C. Exactement de la même manière, vous pouvez écrire B sous la forme S indice B plus C indice B, ou ça, c'est dans S B, et ça, c'est dans C, et donc, vous avez que V, c'est égal à S A plus S B plus C A plus C B. Ok ? Ça, c'est dans S A, ça, c'est dans S B, et tout ça, c'est dans C, parce que ça somme de deux éléments de C, et que C est un sous-espace vectoriel comme intersection de deux sous-espaces vectoriels. Et donc, ce truc-là, c'est bien dans la somme directe. Ok ? Donc finalement, on a prouvé que la somme était directe et était égale à A plus B. Bon, très bien, parce que maintenant, on peut appliquer notre formule pour la dimension d'une somme directe. On a que la dimension de A plus B c'est égale à la dimension de cette somme directe-là, c'est-à-dire la somme des dimensions. Donc, dimension de C, c'est-à-dire dimension de A inter B, plus dimension de S A plus dimension de S B. Donc là, si on se souvient de notre formule, on avait dimension de A plus B en fonction de dimension de A, dimension de B et dimension de A inter B. Donc, il faut encore qu'on se débarrasse de ces trucs-là. Et à ces trucs-là, on peut s'en débarrasser facilement puisque on a que A c'est la somme directe de S A et de C par définition d'un supplémentaire de C. Donc, la dimension de A c'est égale à la dimension de S A plus la dimension de C. Je vous rappelle que c'est A inter B. Exactement de la même manière, vous pouvez faire la même chose avec B et donc vous obtenez que dimension de S A c'est dimension de A moins dimension de A inter B et de la même manière, dimension de S B c'est égale à dimension de B moins celle de A inter B. Prenez ces deux équations, vous les rangez là-dedans, vous remplacez dimension de S A et dimension de S B par leurs expressions ci-dessous et vous obtenez exactement ce que vous voulez. Vous obtenez que la dimension de A plus B c'est égale à la dimension de A plus celle de B moins celle de A inter B. Parce que vous voyez qu'il y a un plus ici, un moins ici, un moins ici, donc un moins deux ça fait bien moins un. Ok, donc voilà, ça termine la preuve. Donc voilà cette fameuse formule de Grassmann. Alors, ça ne vous donne pas telle qu'elle juste une... Enfin, ça ne vous donne pas une façon de calculer instantanément la dimension de A plus B en fonction de la dimension de A et de la dimension de B. Ça dépend quand même de la dimension de l'intersection. mais c'est quand même à mon avis un bon point de départ pour la théorie de la dimension de manière générale et notamment pour ce qu'on va faire après avec les applications linéaires. Ça va être très utile. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada